Salut à tous. Maintenant que DAISY a été relancé avec succès et continue d'ailleurs de battre des records, je pense qu'il est temps de faire connaissance avec l'arrière-plan, avec le back office de DAISY et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le back office de DAISY afin que vous puissiez mieux naviguer et vous retrouver, savoir exactement c'est quoi la signification des choses que vous voyez. Donc sans plus attendre, je vais partager l'écran de mon téléphone afin que nous puissions ensemble naviguer le back office de DAISY. Voilà, je suis donc sur mon téléphone comme vous pouvez le voir, je vais me connecter à mon compte DAISY. Comme nous le savons tous, la connexion à votre compte DAISY passe, se fait à travers l'application TronLink Pro sur Android ou TronLink sur iPhone. Donc il est important de le comprendre, c'est le seul moyen par lequel vous vous connectez. Je vais donc cliquer sur mon TronLink Pro. Voilà, là je suis dans mon TronLink Pro et maintenant la prochaine étape, lorsque vous êtes dans TronLink Pro, en dessous, c'est d'aller à Discover si vous êtes sur un Android ou à Browser si vous êtes sur un iPhone. Donc je clique sur Discover et j'arrive sur cette page. Tout en haut où ça dit d'app, je clique là-dedans et lorsque vous avez déjà un compte, la façon pour vous connecter à votre compte DAISY, c'est de ne plus cliquer forcément sur le lien de parrainage qui vous a été envoyé, mais de cliquer plutôt sur la première, le premier lien que vous voyez, https 2.baroblique.baroblique.daisy.global.baroblique. Donc c'est sur ça que je vais cliquer. Voilà, et ça me ramène dans cette page où je descends et je dois cliquer sur Automatic Login pour pouvoir me connecter à mon compte. Maintenant, je sais que certains parmi vous regardent cette vidéo qui est bien entendu en français. Je vais donc changer la langue. Je clique là et je clique sur français. Et là, j'ai cliqué sur français et là, vous voyez maintenant que la langue a changé jusqu'à la vidéo de présentation qui est là maintenant. Elle a aussi changé. Elle est en français. Très important, c'est très bien pensé comme ça. Donc maintenant, je vais cliquer sur Connexion Automatique. Et comme vous voyez, ça me demande mon mot de passe. Je vais donc devoir arrêter le partage pendant que je rentre mon mot de passe. Voilà, je suis maintenant connecté sur mon compte. Et comme vous pouvez le voir, c'est sur cette page que vous arrivez lorsque vous entrez dans votre compte. Tout en haut, nous avons le logo DAISY à gauche. En haut à droite, nous avons mon nom d'utilisateur. Et la petite icône que vous voyez, la porte avec une flèche, c'est si vous voulez quitter, fermer la page. Si je clique dessus, vous voyez que cela m'a mis dehors simplement. OK. Donc, c'était pour que vous voyez exactement à quoi cela sert. Mais là, je vais devoir me reconnecter rapidement. Au moins, vous voyez exactement, vous avez vu exactement à quoi ça sert. OK. Donc là, maintenant, je reviens de nouveau sur la page. Donc, ce que j'expliquais, je vous ai expliqué. Voilà, on a l'icône, le logo. On a le nom d'utilisateur et la petite porte pour fermer son compte. Ensuite, on a copié le lien de parrainage. Si vous voulez envoyer votre lien à quelqu'un, c'est là que vous copiez, vous cliquez dessus et ça vous dit, c'est copié. Vous pouvez utiliser WhatsApp, Telegram ou je ne sais pas quoi pour envoyer à un prospect. Ensuite, nous avons Total pour le développement de l'IA, de l'intelligence artificielle des I. Pour le moment, vous voyez NANA en anglais, ça veut dire not applicable, ça veut dire pour le moment, les informations et une communication officielle des fondateurs a d'ailleurs été faite à cet effet. Les informations sur les rapports du back-office n'ont pas encore été connectées. Lorsque ce sera fait, toutes ces informations seront à jour. Et à cet endroit-là, ce que nous verrons, ce sera le montant déjà collecté pour pouvoir financer le développement de l'intelligence artificielle des I.E.I. qui est d'ailleurs la raison principale de ce fonds participatif des I.E.I. En deuxième position, nous avons Total de trading en direct. Ce montant ici vous donne exactement le montant qui a été transféré sur le compte de Endotech. Et Endotech utilise ces algorithmes de trading pour pouvoir faire du trading avec et en même temps tester les développements de Desi.E.I. et les profits en retour, imaginez où ils vont dans nos poches. Donc, bien entendu, chacun proportionnel au montant qu'il a déposé. Un nombre total de membres Desi, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, Desi est à 80 000 membres. Donc, on a presque doublé le nombre de membres qu'on avait au début. Donc, on verra comment est-ce que ça évolue. Mais actuellement, nous sommes à 80 048 membres. Total Pacesetter, ça ne nous donne pas exactement le nombre de personnes déjà qualifiées comme Gold Pacesetter. Ce sera mis à jour. Total Gold Leaders. Les Gold Leaders, ce sont ceux-là qui ont réussi à former trois de leurs membres à devenir Pacesetter. Ça veut dire à mener au moins 24 personnes, à parrainer au moins 24 personnes qui cumulativement ont déposé 128 000 $. Ensuite, nous voyons qu'il y en a 29 qui sont déjà ce type de leaders. Ensuite, nous voyons ici Crowd. Ça, c'est exactement le fonds participatif, la partie fonds participatif. À côté, nous avons Fund. On ira le voir plus tard. Ce seront là-dedans. Les performances de l'argent que nous avons déposé, mais aussi de ce que Endotech fait comme profit sur les fonds qui lui sont déposés pour le trading, notamment les 56 millions que nous avons au-dessus. Ensuite, nous avons Report. En dessous de Report, ce qu'on peut voir, c'est en fait un rapport récompense. En dessous de récompense, on devrait voir les récompenses qui me reviennent, ce que j'ai touché depuis. Mais là, ce n'est pas à jour. C'est pourquoi ça met l'équipe technique. L'équipe technique est justement lentement en train de les mettre à jour. Sur la droite, Current Contribution 25 500. Ça, c'est le montant que j'ai contribué pour atteindre le niveau 8. Parrainé personnel. Ça, c'est le nombre de personnes que moi, personnellement, j'ai parrainé. Ça veut dire le nombre de personnes qui ont utilisé mon lien pour rejoindre l'opportunité des I, 59. Contribution totale de la matrice. Ça, ce sont les contributions totales apportées par les 59 personnes que j'ai parrainées. Maintenant, si, comme c'est mon intention, je continue de me battre pour atteindre le PCL Go, il me faudrait obtenir 128 000 à cet endroit. Je continue de travailler dans ce sens. Membre de la matrice. Membre de la matrice, ça veut dire le nombre de personnes qui sont tombées dans ma matrice forcées à travers les retombées, à travers les personnes qui les placent et qui les atterrissent dans mes différentes matrices. Comme vous le savez, chaque niveau de financement est une matrice individuelle. Donc, je suis au niveau 8, donc j'apparais sur 8 différentes matrices. Par de 5 % des capitaux propres. Ça, c'est le nombre de parts dans les 5 % que je vais avoir parce que j'ai financé jusqu'au niveau 8. Rapport de niveau unique. Donc, avant, il y a Goal Status Report. Je ne qualifie pas. Je ne suis pas Goal Status, donc je ne peux rien avoir là. Rapport de niveau unique, si je clique dessus, cela nous donne ici simplement que j'ai 59 personnes que j'ai parrainées personnellement pour un total de 73 700. Total Team Contribution, ils n'ont pas encore mis à jour le nombre, le montant total de toute mon équipe, non seulement ce que j'ai parrainé, mais ce que eux aussi, ils ont parrainé. Total Team Members, ça, c'est non seulement ce que j'ai parrainé, mais ce que mes filleux à moi aussi ont parrainé dans leurs différentes équipes. Qualified Generation, là, toutes mes générations sont ouvertes jusqu'à la dixième parce que j'ai débloqué la neuvième et parce que je suis encore dans les 30 jours après la réouverture, j'ai donc obtenu la dixième génération aussi. Voilà, le rapport est complet, je le ferme. On continue la description. Génération qualifiée. Nous connaissons c'est quoi la période de grâce. Cinq jours ont été donnés à tous les membres qui se sont inscrits dès la relance et cela a d'ailleurs été mis à jour le lendemain. Cinq jours, OK, où les dix générations de la matrice sont ouvertes et en principe, où on peut faire de l'argent lorsque quelqu'un tombe dans cette matrice. J'aimerais préciser ici que les retombées de la matrice forcée sont aléatoires et ne sont pas prévisibles. Ça arrive quand cela arrive et quand ça arrive, vous faites de l'argent, mais si cela n'arrive pas, vous attendez jusqu'à ce que cela arrive parce que ce n'est pas quelque chose de prévisible. Ça dépend du dynamisme des équipes au-dessus de vous. Voilà. Donc, au départ, nous avions 120 heures, mais actuellement, nous ne sommes plus qu'à 62 heures. Ça veut dire que bientôt, nous aurons atteint la moitié du temps, donc deux jours et demi depuis la réouverture. Ensuite, ici, nous avons les générations. Comment comprendre les générations ? Vous le savez tous, nous avons fait suffisamment de présentations. Les générations 1 et 2 sont ouvertes pour tout le monde, que vous parrainez quelqu'un ou non. Donc, les générations 1 et 2 sont ouvertes, que vous ayez parrainé ou non. Maintenant, la génération 3, ce que vous voyez en blanc, donc 3 et 1000, ce sont les conditions pour pouvoir débloquer la génération 3. En vert, ce que vous voyez, ce sont mes résultats qui décident si oui ou non j'ai débloqué. Et comme vous pouvez le voir, pour la génération 3, il faut 3 personnes minimum et 1000 dollars de financement cumulé. Moi, j'ai 59 et 73 000. Donc, pour la génération 4, vous pouvez le voir en blanc, c'est les conditions. Il faut, pour débloquer la génération 4, 6 personnes minimum qui cumulativement finance pour 2000. Moi, j'ai 59 en vert et 73. Ça, ce sont mes résultats. Et c'est comme ça que vous le lisez. Allons à la génération 7, par exemple. La génération 7 a pour condition 15 personnes minimum qui cumulativement financent pour 16 000. Moi, mes résultats, c'est 59 contre 73 000. Donc, je qualifie. On va aller directement à la génération 9. Pour qualifier pour la génération 9, il faut 21 personnes minimum qui contribuent pour un total cumulé de 64 000. Moi, j'ai 59 personnes donc au-dessus de 21 et 73 700 donc au-dessus de 64 000. Parce que je l'ai fait en dedans des 30 premiers jours après la réouverture, le Pace Setter Bonus dit que j'obtiens l'ouverture de la génération suivante qui, dans le cas échéant, est la génération 10. Comme vous pouvez le voir, c'est pourquoi vous voyez un petit paquet cadeau à côté de la génération 10 parce que je n'ai plus besoin de me qualifier pour elle et je l'ai obtenue. Par contre, je n'obtiens pas le Pace Setter Gold parce que pour cela, il faudrait que je puisse atteindre les 128 000. Donc, là, on a fini avec les générations. Et quand vous ouvrez une génération, comme c'est le cas pour moi pour les 10 générations, les 10 générations s'ouvrent sur chacune des matrices sur lesquelles vous qualifiez. Nous avons vu ici le changement de langue. Si je clique là, je peux choisir la langue. Et puis, en dessous, Official Daisy Telegram. Donc, là, je ne vais pas y aller là-dedans. On va remonter. Maintenant, à partir d'ici où on lisait Reports, on va toucher le niveau 1. Quand on clique le niveau 1, cela nous montre la matrice de niveau 1. Très important, cela nous montre la matrice de niveau 1 et qu'est-ce qui s'y passe. Le niveau 1, c'est 100 $. On remonte. Ce qu'on peut lire, on voit génération 1 sur la gauche et on voit trois personnes en vert. Cela veut dire que mes trois positions de la génération 1 sont complètement occupées. Génération 2, on voit, c'est tout occupé avec neuf personnes en vert. C'est aussi plein. Ma génération 3 pour la matrice à 100 $, la matrice de niveau 1, c'est 27 sur 27. C'est occupé. C'est pourquoi il y a le crochet en vert. Génération 4 a 81 positions. Pour le moment, j'ai 52 personnes sur cette génération-là. Donc, ce n'est pas complet, c'est pourquoi je n'ai pas le coché vert. Sur ma génération 5 de niveau 1, j'ai 30 personnes sur 243. Génération 17 sur 729. Génération 7, 3 sur 2 187. Ainsi de suite. Et comme on peut le voir, j'ai des personnes jusqu'à la génération 9 où il y a une personne sur 19 683. Ce que ceci nous indique déjà, c'est que la majorité des personnes sont concentrées de la génération 1 jusqu'à la génération, je dirais, 5. Parce que même 6 n'a pas l'air assez fourni. Si on veut voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau 2, donc sur la matrice de niveau 2 à 200 $, on clique sur niveau 2. Et quand on clique sur niveau 2, qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne que chez moi, dans mon cas, ma génération 1 est pleine, ma génération 2 est pleine. Ma génération 3 aussi est pleine, génération 4, 5, 6 et 7, vous voyez, ça commence à descendre. On va aller à niveau 3, c'est 400 $. Chez moi, les générations 1, 2 et 3 sont pleines, 4 et 5, c'est maintenant que ça commence à se remplir. On va continuer. Niveau 4, matrice de niveau 4 à 800 $. Génération 1 et 2 sont pleines, 3 et 4, non, pas du tout, pas encore. Là, ça commence à se rarifier. Il n'y a pas eu suffisamment de retombées de la matrice. Niveau 5, c'est 1 600 $. Niveau 5, chez moi, génération 1 et 2 sont pleines, mais pas génération 3 qui a 4 membres sur, qui a reçu 4 personnes sur 27. Génération 6, on peut voir déjà génération 6. J'ai première génération, pardon, matrice de niveau 6. La première génération est pleine. La seconde, elle n'a que 3 personnes, dont un tiers. Et puis, ça commence à se rarifier. Génération 7, il n'y a que 2 personnes sur la première génération. Et génération 8, il n'y a qu'une seule personne. C'est comme ça que vous lisez les retombées de la matrice forcée dans votre back office. OK, très important. Maintenant que nous avons fini avec ces rapports, allons voir ce qui se cache dans la partie fund. Lorsque vous arrivez sur fund, comme vous pouvez le voir, il y a une première icône sur la gauche qui dit My Account. Alors, My Account, ici, c'est le montant que moi, j'ai contribué dans le pool de trading. Comme vous pouvez le voir ici, j'étais au niveau de 3000, ça veut dire niveau 6, niveau de financement numéro 6. Et puis, à la réouverture, je suis passé au niveau 8. C'est pourquoi c'est monté et c'est dans le graphe que vous pouvez voir ici qui le représente avec la date en bas et le montant sur la gauche, contribution balance. Maintenant, on arrive ici, je vois, ici, vous avez total des contributions, voilà le montant. Vous avez Current Contribution. Ce Current Contribution est lié au montant des comptes, total des contributions, additionné au reward, ça veut dire au bénéfice, au profit que j'ai déjà fait du fait du trading. Donc, c'est le montant que vous voyez ici. Nous pouvons le voir aussi ici, disponible pour paiement. Lorsque ce sera activé, si je le souhaite, je pourrais retirer ce montant qui est déjà mon bénéfice sur le trading. Ici, vous voyez comment est-ce que les différents apports en financement ont été divisés justement pour, entre le trading et le crowd. Donc, il y a le financement participatif. Ici, ça nous dit que dans le reward, j'ai fait 8,96%. Nous savons qu'à un moment donné, c'était monté jusqu'à une trentaine de pourcents, mais malheureusement, nous n'avions pas accès au back-office pour pouvoir le retirer. Donc, ce sera réparé sous peu, maintenant que les choses recommencent à marcher. Sur la droite, maintenant, où ça dit funds, fonds de trading, autant pour moi, fonds de trading, donc je vais cliquer là-dessus. Fonds de trading, ici, c'est la totalité des sous que Endotech a réussi et qu'ils utilisent actuellement pour faire le trading. Nous voyons que pendant longtemps, c'était à une vingtaine de millions après ces montées. Et ici, à partir de la réouverture, il y a eu un grand bond et on est environ à 50 et quelque chose de millions de dollars. Voilà le vrai montant sur l'euro, on peut le voir, 56,690,09, mais nous voyons aussi, apparemment, Endotech a commencé déjà le trading, sinon c'est en train de fructifier. Et ça peut se voir, justement, ici, pour les performances. Donc, le total contribution, c'est 51 millions, mais Endotech a déjà fait des profits de 5 millions. Du coup, ça amène le montant total actuel à 56,690,000. Ici, nous avons pertes et profits combinés, c'est 11%, c'est positif. Et le reste des informations est à zéro. Voilà, je pense qu'avec ceci, on a fait le tour de la présentation du back office de Daisy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir d'éclairer votre lanterne. Sur ce, je vous dis bye bye et salut.